Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des chutes, non non non, les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre au Grand Comptoir de l'actualité sociopolitique de la Guinée. Tous les matins, vous avez accès à cette émission, 4 possibilités s'offrent à vous pour interagir à nos sujets, à nos débats. GG au 9037 si vous êtes abonné Orange ou le 657 39 13 13, ça se passe aussi sur www.espacefemguinée.info ou sur hashtag espacegg. Un peu plus tard, vos réactions dans cette émission. Vous êtes en province, à Cancan sur 99, vous nous recevez donc sur place sur cette fréquence. En forêt sur 99.7, la même fréquence à Kindia, donc dans tout le Kenya, la même fréquence également du côté de Bokeh. À la une, alors que le FNDC, le front opposé à un troisième mandat d'Alpha Condé, prépare une nouvelle mobilisation pour le 8 juillet prochain sur l'autoroute Fidel Castro à Conakry. huit corps de victimes de ces précédentes manifestations ne seraient toujours pas restitués aux familles pour les cérémonies d'inhumation conformément aux rites religieux. En dépit des démarches engagées auprès des autorités judiciaires, le FNDC dit se heurter, je cite un refus catégorique du gouvernement, les huit corps seraient toujours confisqués et gardés à la morgue de l'hôpital Ignace Dine de Conakry. Comment le FNDC perçoit-il cette attitude du pouvoir en place ? Pour quelles raisons ces corps restent-ils gardés à l'hôpital Ignace Dine ? Toutes ces questions posées chez nous ce matin, nous avons au téléphone dans cette émission, M. Ibrahima Diallo, il est chargé des opérations du FNDC et Dr Awada, directeur de l'hôpital national Ignace Dine, tous les deux qui vont s'exprimer chez nous ce matin. C'est la quasi-unanimité autour du choix porté sur sa personne. Rarement la nomination d'un promu à la tête du MENA, du très compliqué MENA, le ministère de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, a reçu un accueil aussi chaleureux dans les milieux des acteurs de l'école qui fondent un grand espoir sur lui. Lui également s'est très attendu sur toutes les questions qui assaillent le monde de l'école guinéenne. Comment appréhende-t-il cet immense espoir que, suite à sa nomination, s'estime-t-il déjà sous pression ? Quels sont ses chantiers prioritaires ? Dr Banobari, nouveau ministre de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, il va s'exprimer chez nous ce matin pour la première fois. Merci de rejoindre l'équipe. Mohamed, bonjour. Bonjour Aboubakar et bonjour à tous. Alphonse Marat, bonjour. Bonjour Aboubakar, bonjour. Ce n'est pas le bon micro. Bonjour Alphonse. Bonjour Aboubakar, bonjour à tous. Je ne comprends pas. Bonjour Alphonse. Ah ben si, je crois que... C'est le bon micro. C'est le bon micro finalement. Je pense que c'est un peu mélangé là. Bonjour à tous. Bonjour Basseko. Oui, bonjour Aboubakar, bonjour à tous. Antoine Kikbafoury, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Pour commencer, on s'intéresse aux violences de Koyama, Antoine, l'indifférence du gouvernement. On a envie de dire l'indifférence glaçante du gouvernement. Ce qui n'est pas surprenant, puisque ce n'est pas une première, on a comme l'impression que les déclarations aux compassions du gouvernement sont sélectives. On se prononce en fonction de ce qui nous est proche ou en fonction de ce qui menace nos intérêts. C'est le constat que je fais. Il y a eu récemment le cas de Koya, à l'issue duquel Alphacondé lui-même, dans son adresse à la nation, s'est prononcé sur le sujet. Il a annoncé l'ouverture d'une enquête de Koya. Le préfet a été débarqué. Et on nous apprend récemment que Kiridi Banguro a été de ce côté, où il a donné aux familles victimes de ces... Qu'on appelle victimes de ces... De ces douloureuses événements. ... bavus policières, la somme de 10 millions par famille. Par famille. Chose à vérifier. Mais ce qui est choquant, parce que pour le cas de Koyama, ça a eu lieu depuis pratiquement près d'une semaine. C'est depuis le début de semaine. On constate que le gouvernement, jusqu'ici, n'a rien dit par rapport à ces violences meutrières de Koyama. Aucun communiqué officiel, ni de la part du ministère de la Sécurité, qui habituellement est très prompt à faire des communiqués, même quand il y en a qui sont dans la circulation. Il y a quand même deux morts, deux morts, et des blessés graves, du côté de Koyama. Koyama, il faut rappeler, c'est Masenta. Masenta. Ne serait-ce que se communiquer, d'abord du ministère de la Sécurité, pour nous faire l'état des lieux, parce que jusqu'ici, il n'y a pas de communication officielle sur les morts qui ont eu lieu. Donc, on parle de deux, trois, voire quatre morts. Chacun parle selon ses sources, selon ses informations. Donc, officiellement, le gouvernement ne nous a pas dit combien de morts il y a eu, combien de blessés. On a enregistré qu'est-ce qui a occasionné ces affrontements. Jusqu'ici, c'est silence radio. Le gouvernement, de son côté, avec le ministre de l'administration du territoire, Burima Kondé, qui habituellement est très prompt à se prononcer lorsqu'il y a des conflits de ce type, jusqu'ici, est muet sur la question. On se demande donc pourquoi est-ce que le gouvernement a tendance à vouloir se prononcer sur des sujets lorsqu'on a l'impression que ce sont des terrains qui sont très sensibles à ses yeux, et sur d'autres, il a tendance à être carrément indifférent. En forêt, c'est très récurrent. Il y a eu le cas des affrontements de Zéléconé, où le président, jusqu'à ce jour, n'a jamais fait de communication pour se prononcer sur ces affrontements-là, ni pour déplorer les cas de mort, ou encore, compatir à la douleur des familles. Je suis d'accord avec toi. Donc, ça donne à réfléchir sur le comportement du gouvernement. Pourquoi est-ce que, généralement, le gouvernement a tendance à faire la part des choses entre les entités du pays ? Est-ce une façon pour lui de créer une certaine division au sein de la population ? Ce qui, pour moi, n'est pas très bien réfléchi. Pas très responsable. Ce n'est pas très responsable. Il faut dire les choses, quels qu'elles se présentent. Il faut traiter les cas sur le même plan et ne pas faire des distinctions. Merci. L'autre angle sur lequel je vais me prononcer, c'est la naissance, parfois, de structures spontanées lorsqu'il y a des événements de ce type. On constate que, parfois, des associations de ressortissants de la ville naissent pour juste des événements qui arrivent... Vous parlez de quelle association ? De ressortissants. Oui, mais ce que vous ne savez pas, peut-être que ce sont des associations qui existaient déjà, Antoine. Pas du tout. J'imagine. Il y a certaines qui n'existent que pour ces faits-là. C'est-à-dire, lorsque l'événement... Lorsqu'il y a un conflit... Des associations circonstancielles. ...qui naissent, mais qui ne vont pas au bout de leur mission. C'est-à-dire, qui font des annonces à la presse pour... De grandes annonces par rapport à leur implication, parfois, dans de tels conflits, mais qui ne vont pas en profondeur, mais qui restent sous la surface. Et donc, il y a d'autres qui existent, mais rien que par le nom, dès qu'il y a un conflit qui se présente comme étant des faiseurs ou des personnes qui veulent trouver des solutions, mais qui, au fond, le font... On ne va quand même faire un procès, tenter un procès en sorcellerie ou les sortissants de ces localités, il y a quand même, Antoine. Oui, mais... Il ne joue pas Mais à la France de l'État, qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse qu'il laisse aussi à... À mort, à un spectateur à mort. Non, Antoine. La vérité, c'est que... Je ne suis pas d'accord. La vérité, c'est que la plupart de ces conflits à l'intérieur du pays, surtout en forêt, ça provient souvent de Conakry. La manipulation vient souvent de Conakry. Oui, oui. Là, je suis d'accord. C'est cela. Parce que la plupart de ceux qui composent ces associations-là afin qu'elles s'affrontent. Et parfois, ils viennent en sapeurs-pompiers mais qui ne jouent pas pleinement leur rôle. Merci, Antoine. Merci. Allez-y, Basseko. Vous en pensez quoi ? En fait, il faut avoir une pierre à la place d'un cœur pour remarquer son indifférence face à cette violence meurtrière qu'on a connue du côté de Koyama dans Masanta à la suite d'un conflit entre deux communautés autour d'un bafond, d'un domaine cultivable. On n'a pas cessé de le rappeler dans cette émission ici que l'un des fondements même de la démocratie c'est la bonne justice. C'est la justice pour tous. Mais aujourd'hui, on s'est rendu compte en Guinée que nous avons une justice aujourd'hui qui ne répond pas aux attentes des populations. Il y a eu des violences antérieures dans cette localité dans cette partie de la Guinée notamment à Zogota à Galapa et les violences du 22 mars. Dites-moi aujourd'hui où nous en sommes aujourd'hui dans ces dossiers. Autant de défis pour Mori comment il s'appelle déjà ? Mori Doubia. Autant de défis autant de chantiers pour lui. L'un des gros enjeux Aboubacar Gallo pour ramener la paix dans cette localité pour réconcilier les victimes et les bourreaux je pense qu'il faut faire la justice sur les violences que ces localités ont enregistrées. Vous sentez que Doumbouia est capable ? Je crois que si on le laisse la main libre et qu'il ne se comporte pas militant parce qu'il faut le dire comme ça parce que c'est un militant parce que vous pouvez avoir des convictions son discours n'était pas rassurant du tout il a eu un discours très musclé comme s'il avait des comptes à régler je n'ai aucun compte à régler avec quelqu'un je suis là pour faire mon travail parce qu'aucun discours écrit parce qu'il a eu tendance de lui suivre la tâche on avait tendance à écouter quelqu'un qui répondait à la tâche on va mettre nos projecteurs bien entendu parce que ce que je veux dire parce que le handicap le boulet qui traîne que je peux appeler le boulet qui traîne c'est le fait d'avoir toujours travaillé aux côtés de l'état pour l'état non mais non ce n'est pas un problème Aboubacar mais si si quand même moi j'ai connu moi j'ai connu cet avocat mais si si c'est un problème c'est un problème moi j'ai connu j'ai connu cet avocat il a connu cet avocat il a toujours été un avocat lors du procès des personnes qui ont été interpellées à la suite du domicile privé du président Alfa Kondé je l'ai connu et c'est un bon avocat en tout cas qui sait faire son travail maintenant est-ce qu'il va transposer ces valeurs là au niveau du ministère de la justice au niveau donc du ministère de la justice c'est le groupe agent judiciaire de l'état mais on va revenir sur les violences il y a des doutes on va revenir sur les violences de Koyama moi au delà c'est mieux comme ça au delà de la compassion peut-être que les populations attendraient peut-être du ministre de l'administration du territoire ou encore du ministre de la sécurité ou du président Alfa Kondé moi ce que moi j'attends c'est qu'il y ait une enquête indépendante pour déterminer les circonstances dans lesquelles ces violences là c'est le gouvernement c'est le gouvernement qui doit l'annoncer le gouvernement n'annonce même pas de déterminer le gros problème dans ce pays c'est un peu cette justice à deux vitesses vous avez des populations qui ont été meurtries choquées de ce côté les violences qui ont émaillé les élections ce sont des violences intercommunautaires du côté du Koyama mais je pense c'est facile de situer c'est facile de situer les responsabilités on a plusieurs fois dit dans ce pays qu'il faut travailler à ce qu'il y ait une sorte de pacte entre les communautés pour éviter comment on appelle ces violences là ces violences récurrentes qui ont vécu ensemble durant plusieurs années on ne peut pas comprendre aujourd'hui qu'il y ait une résolution des violences de ce côté mais encore une fois au delà de la justice je pense que les intellectuels Antoine l'a dit qui relèvent de cette localité les cadres doivent oeuvrer à la pacification de cette localité doivent oeuvrer à la réconciliation de ces communautés qui vivent ensemble je pense qu'il n'y a pas trop de problèmes entre ces communautés les problèmes surviennent souvent lorsque les intellectuels lorsqu'il y a la manipulation et quand il y a la manipulation et bien je pense les conséquences deviennent désastreuses aujourd'hui on a besoin de paix dans ce pays les populations qui vivent ensemble durant de longues années n'ont pas besoin de s'affronter ce qu'on a vécu de ce côté c'est vraiment regrettable merci Basico aujourd'hui vous avez parlé du cas de Koya où le ministre qui est ministre secrétaire général à la présidence s'est déplacé pour aller compatir à la douleur des familles Zéré Kouré jusqu'aujourd'hui le président n'a pas dit mot pas fait un discours autour mais même mêlé à un discours qu'il a tenu il ne l'a pas fait qu'on yama ça va passer comme l'affaire de Zéré Kouré rien ne sera fait il n'y aura pas de procédure judiciaire les familles n'ont qu'à se consoler c'est tant pis pour eux c'est ce que le gouvernement les envoie comme message et quand je dis qu'il n'y a pas d'enjeu ton diagnostic est très sévère quand je dis qu'il n'y a pas d'enjeu aujourd'hui quand ça se passe dans certaines régions de ce pays les fils de cette région se lèvent vont démarcher le président ah non chez nous c'est chaud ces gens là sont importants mais ces cadres de la forêt qui sont autour du président ce ne sont pas des fils de la forêt c'est juste des ressortissants de la forêt ils viennent de là-bas mais ils n'ont aucun lien affectif avec la forêt ce qui fait qu'il n'y a aucun enjeu quand leurs parents se font tuer ou quand leurs parents s'entretuent ces gens ils ne sont pas avec le président c'est des hypocrites et ils ne sont pas du tout avec le peuple les grandes gueules comment vous imaginez je vous dis c'est de simples ressortissants dire que on était nos parents sont de là-bas eux ils ne sont pas de là-bas leurs parents sont de là-bas comment comprendre que l'affaire de Zérékoury qui est né ce conflit qui est né après les élections n'est même pas pu susciter le moindre mois au sein de la c'est quand même une vingtaine selon certains bilans une vingtaine de morts plus eux-mêmes où en est-on avec cette enquête il y a eu enquête il y a eu des arrestations des gens qui étaient arrêtés qui sont à Canca quelle est la suite rien aucune communication digne du nom autour du dossier le procureur a le procureur de Canca communiqué récemment il a parlé de mercenaires venant du libérien c'était pour porter des accusations contre contre le FNTC ils ont communiqué j'ai envie qu'on se respecte dans ce pays qui parle de mercenaires le conflit qu'il y a eu après les élections n'est pas sa première ce conflit on en a l'habitude en Guinée forestière ce n'était pas la première expérience donc quand le procureur nous sort un truc à la con disant que c'est des mercenaires je lui pose la question non non Alphonse quand même c'est choc ce matin il a dit à la com j'ai dit à la com dans son discours alors s'il nous sort un truc dans son discours pour dire il faut faire attention avec les mots ok c'est pas à la com c'est à la com il a bien dit com bon ça se comprend de la communication il faut bien prononcer le M à la com ok quand il sort un truc dans sa communication nous disant que ce sont des mercenaires j'ai envie de lui poser la question d'où viennent nos mercenaires d'où viennent-ils mais il avait dit il avait dit qu'ils venaient du libéraire alors on attend la réaction des autorités libériennes nous disant qui sont de leurs citoyens qui sont venus nous envahir et de l'autre côté pour finir sur ça pour finir sur ça la situation de Koyama il faut le dire aujourd'hui en Guinée parce qu'il faut éviter que ces conflits ne se reproduisent oui mais ça va se reproduire justement il faut prendre le dossier il faut prendre le dossier en main ils vont pas le prendre en main parce que ça les intéresse pas il n'y a pas d'enjeu et qu'est-ce qui risque de se passer c'est que ces familles vont grader des frustrations et la prochaine fois même quand dans ces familles un va se tromper pour casser l'oeuf de l'autre le conflit va reprendre justement je suis d'accord et aujourd'hui l'appel qu'on doit lancer au gouvernement c'est d'arrêter cette irresponsabilité notoire qui affecte notre société la vie sociale guinéenne est tellement détruite par la politique qu'on ne sait pas où mettre la tête merci Alphonse Abouakar non le dernier point je suis carrément en colère non mais qui va pas nous faire peur aujourd'hui ce qu'il faut noter c'est que on a un nouveau ministre de la justice je ne fonde aucun espoir sur la justice guinéenne ah bon ? écoutez aucun espoir sur Moury ou sur qui que ce soit j'ai fondé qui ne m'a pas entendu rêver ici autour de Moury Fofana Mouamourta Mouamadou Lamine Fofana Mouamadou Lamine Fofana qui est pourtant mais vite débarqué quand même franchement c'est un échec Mouamadou Lamine Fofana c'est un échec quand on est débarqué comme ça Abouakar il n'a pas été débarqué il a rempli sa mission il n'est quand même plus ministre de la justice il n'est plus ministre de la justice il n'en avait même pas en charge des institutions maintenant ce qu'il faut noter c'est que ce monsieur qui est parti Fofana était l'un de ceux qui ont décidé de réformer la justice mais apparemment la réforme de la justice n'a servi qu'à augmenter il était à la table pour les réformes apportées à la justice les réformes à la justice n'ont contribué à augmenter mais c'est plutôt Cheikh Sacco qui portait ce chantier il a travaillé avec Cheikh Sacco en tant que ministre conseiller chargé des relations avec les institutions il a travaillé en tant que ministre conseiller mais il n'a apporté aucune réforme quelqu'un qui a contribué au projet de Cheikh aurait pu supporter ça mieux aujourd'hui je ne fonde aucun espoir et aux populations de la Guinée forestière vous n'avez que vos yeux pour pleurer merci Alfonso allez-y à Mohamed Marat en fait je ne sais plus si le débat porte toujours sur quoi ben non c'est pas sur quoi c'est une question de justice parce que les ministres non attendez moi j'ai la chance d'avoir connu quand même maître Moury Doumbouya depuis mes bandes d'université vous vous rappelez à sa nomination au poste d'agent judiciaire de l'état je l'ai encensé alors là j'ai eu avec beaucoup d'emphase d'ailleurs dans ce dans ce dans ce studio parce que c'est quelqu'un qui est un fin connaisseur des dossiers un grand spécialiste du droit surtout du droit pénal c'est connu vous ne pouvez pas le dénier c'est quand même le disciple du célébrissime feu maître Sidram Moury Kamara donc c'est pas c'est pas rien je le connais intellectuellement si vous voulez il a une tête bien faite mais j'ai été déçu un seul exemple vous vous rappelez ce dossier dont docteur Fayah Milimono a parlé il y a quelques mois à leur retour d'Abuja les gens n'avaient pas compris de quoi il parlait mais moi je connais ce dossier vous savez la cour de la Soudia où avait déjà condamné la Guinée dans le dossier BAG ce parti politique avait fait condamner la Guinée il refusait de lui donner notamment un agrément et tout ça mais c'est ce qui s'est passé devant tout le monde c'est une discussion entre maître Moury Dumbuya quand même et l'avocat de ce BAG là devant tout le monde c'est que les gens veulent faire exécuter la décision de justice parce que la Guinée a été condamnée à payer quelques dizaines de millions de francs CFA à ce parti politique et lui négociait ce montant c'est à dire que déjà que la décision elle est tombée négociée oui il leur dit s'ils ne rabotent pas le montant lui ne paye pas parce que il suffit simplement c'est une décision de justice justement oui mais voilà alors à laquelle il s'oppose justement ça s'appelle obstruction à l'exécution de décision de justice alors pour moi je suis désolé peu importe mes sentiments pour l'homme parce que j'ai quand même cette énorme reconnaissance pour tous ceux qui ont contribué et il était quand même l'assistant de mon prof de droit pénal donc mettre voilà à l'époque mais j'ai une énorme reconnaissance envers toutes ces personnes mais lorsqu'il s'agit de la nation je n'ai pas d'état d'âme pour moi quelqu'un qui a ce poste là dit et parce qu'il suffisait juste des mots écrits de lui pour que les finances s'exécutent il n'en a pas fait et je connais des quatre dossiers comme ça en souffrance alors quand c'est ça moi ça ne m'inspire plus confiance je suis désolé je suis désolé et je le dis le jour où je verrai en Guinée un ministre capable de menacer d'autres ministres du gouvernement de les poursuivre en justice un ministre de la justice je saurais qu'enfin on a un ministre de la justice ailleurs un ministre de la justice on ne joue pas avec on ne joue pas avec vous avez vu ici on est allé chercher ici des secondes couteaux et comment il s'appelle l'autre Paul Moussa Diawara et autres là c'était il y avait une célérité de la part de l'agence judiciaire de l'état mais il y avait combien de scandales au gouvernement à commencer par la ministre comment ça s'appelle de l'agriculture une condamnation qui tombe de l'autre côté vous avez même entendu une simple communication gouvernementale laissant tomber je vous ai dit hier ne gaspillez pas mon temps à parler de justice dans ce pays pour l'instant il y a des magistrats formidables mais le système est pourri par quelques-uns vous avez parlé de la communication du côté de Cancan c'est quand même bizarre d'entendre un procureur qui parle comme si la sentence était déjà tombée c'est ce monsieur pourtant que nous applaudissions ici l'année dernière pour avoir tenu tête à Damaro et Damaro à qui il est allé demander ensuite pardon quelques temps après sur son poste il l'a fait ? il l'a fait ? tu sais que je ne suis pas léger quand même rapprochez-vous du judiciaire et vous apprendrez vous savez comment le jeune magistrat du côté de Keroani a été sacrifié lui il a été sacrifié ça veut dire qu'il a révélé ce qu'il avait dit je n'est pas un débat de personne mais c'est vous dire pour moi que c'est vrai qu'il y a des gens très bien formés surtout il y a des jeunes gens qui sont arrivés aussi ces dernières années qui sont très bons mais la Guinée ce n'est pas un problème de formation c'est un problème de probité morale c'est ça le problème je suis d'accord maintenant pour la forêt hier vous étiez là à me conspiller sur le cas des cadres ressortissants de la Guinée forestière ce matin vous me rejoignez il y a des cadres autour du président de la République qui lui font croire qu'ils ont la forêt dans leur poche c'est pas vrai attendez attendez et des gens qui ont surfé sur la notoriété et la popularité de Moussa Dadis Kamara alors qu'on sait tous aujourd'hui ils ont berné les parents de la forêt en leur faisant croire que Dadis allait rentrer c'est le président on sait tous ce que Dadis est éloigné de ses retours et personne donne nous des noms ce matin vous avez entendu ici par exemple le ministre Papacoli donner une date si jamais à cette date Papacoli et pardon Dadis ne rentrait pas à Conakry il nous a promis quoi on a même entendu un dévin un dévin moi même Mara il le disait quand il était dans l'opposition dès qu'il a changé de fesses c'est le même homme c'est le même homme c'est ça le problème c'est le même homme donc les principes changent selon qu'elle appartient à l'opposition moi je suis désolé et on viendra tout à l'heure au FNDC écoutez ayant un discours cohérent peu importe la personne oui mais Mohamed les circonstances aussi oui mais c'est quelle circonstance vous n'allez pas attendez on va s'écouter les gars attendez vous dites je n'ai pas fini vous dites vous n'allez pas par exemple condamner parce que quand il était opposé à Alpha il disait telle chose non mais quand même mais les circonstances sont importantes Mohamed les circonstances ont changé mais est-ce que Dadis Kamara sa situation a changé ? mais non vous entendez Papacoli en pareil aujourd'hui mais ne stigmatisons pas Papacoli ils sont nombreux aujourd'hui y compris des personnes encore plus jeunes que Papacoli qui sont autour de la mouvance qui font croire qu'ils ont la forêt en poche qu'est-ce qui est en train de se passer ? ces gens-là aujourd'hui le discours hier c'était de leur faire croire c'est le camp de Senuda Lendjalo par exemple qui est à faire partie d'Addis du pouvoir c'est sur ce discours de Henn qu'ils ont surfé en forêt et aujourd'hui vous avez suivi l'alliance après en 2015 entre ce Senuda Lendjalo et Dadis Kamara vous avez vu la suite en plus parce que cela a compliqué la situation d'Addis mais qu'est-ce qui est en train de se passer aujourd'hui ? ce qui se passe en forêt est inoumable en bascote ici qui oserait ? vous avez vu les cadres de la bascote comment ils agissent ? qui oserait ? mais la forêt je dis le cadre de la forêt aujourd'hui moi me fait honte vous savez pourquoi ? non tous roulent pour leur bite pour leur ventre non attendez je suis désolé vous ne pouvez pas accepter même plus d'eau dans ton vin ce matin quand même c'est ton fait oui vous avez eu ça au rôle j'étais là en 2012 j'étais là en 2012 on a eu j'étais là mon mène on a eu Galapagne on a eu Zogota Zogota c'est pas Zogota on a eu Zogota on a eu Zogota la Corée édition 2013 oui 13 on a eu Wame dites moi ce qui s'est passé tant et tant de climat et vous avez la réédition à Zogota cette fois-ci mais vous savez pourquoi on ne dit rien ? regardez je suis désolé mais regardez les patronymes des gens qu'on a arrêtés ou c'est-à-dire que moi je serai un Zogolémou un Zogolémou à bas c'est moi qui me serai levé pour aller brûler l'église où je prie ce qui s'est passé à Ziricou est tellement grave vous savez lorsqu'il ne reste plus rien aux hommes ils se réfugient dans le culte dans la prière dans les lieux de culte on va jusqu'à brûler les édifices publics le président ne dit rien même pas un mot ça dénote du mépris mais ça ne dépend pas de tout et vous savez que ce sont les tout premiers encore aujourd'hui à être à cheval pour cette histoire de troisième mandat qui sont en ce moment il y en a en ce moment qui sont en train de réconcilier les deux communautés qui font du bon boulot ils sont en train de parler aux uns et aux autres il y a des réticences mais ceux qui sont là n'y pensent pas la seule chose qui les intéresse c'est quoi ? c'est le troisième mandat mais pas pour Alpha Condé je le dis encore une fois Alpha Condé n'a pas besoin de ce troisième mandat il est otage d'un système ces gens-là ont besoin que M. Alpha Condé soit au pouvoir pour continuer à faire ou à obtenir ce qu'ils ne pouvaient pas obtenir autrement et c'est là c'est là où je dis la forêt orpheline mais de qui ? de ses fils cadres vous parlez de Cori Condé hier qu'est-ce qu'il a fait à Kisidou ? même l'école qu'il a construite là-bas allait demander allait demander là-bas la scolarité par rapport aux autres écoles ah bon ? il a fait quelque chose où ? ah 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 je parle de Kisidou non ici ici vous avez dit parce qu'il a construit attendez les gars il dit hier qu'il a contribué il dit hier qu'il a contribué à la clôture du cimetière il ne contribue pas à la clôture du cimetière parce que si le cimetière n'est pas clôturé mon frère j'ai pas envie de dire ça on verra les animaux iront s'occuper de qui là ? là-bas tout le monde termine quand on parle de la mort tout le monde est d'accord ne parlons pas de ça j'ai dit à Kisidou là-bas ce que je dis c'est que ces cadres de la forêt il y en a à Kisidou c'est Paul Paul qui a fait quelque chose quand même Paul Moussa même la clôture du cimetière je me rappelle pour le reconnaître lui au moins avait fait ça il avait mis je me rappelle aussi des ONG non les coopératives ça s'appelle avec les motos pour ramasser les ordres ça je m'en souviens le stade préfectoral je m'en souviens mais lorsque vous prenez tous ces cadres qui pilulent autour du président de la république dites-moi très honnêtement si c'est pas la guerre entre eux quand tu prends un Jean-Marc Roger Milimono apparemment qui n'est même pas des Gekedou les cadres les cadres de Gekedou spécifiquement c'est un sous-sou en réalité Roger Milimono mais c'est la guerre entre eux mais c'est la guerre entre eux en tant que je vous ai dit leurs parents sont de la base eux ne sont pas de la sud non attendez attendez les gens peuvent avoir des opinions politiques totalement différentes mais lorsqu'il s'agit de parler de tes lois moi je serais heureux de voir par exemple à Gekedou et comment il s'appelle les gens les Marc Yombuno les Jean-Marc Téliano tous ces cadres là et celui du budget et ainsi de suite tous ensemble ils ne sont plus écoutés ils ne sont plus écoutés attendez je dis je suis moi je serais heureux de les voir ensemble par exemple lors d'une journée dédiée à leur préfecture y compris avec les opposants mais qui sont de chez eux mais eux-mêmes ils sont opposés entre eux mais c'est ce que je dis justement le problème de la forêt vient de là le problème de la forêt si vous voyez que le pouvoir de Conakry depuis toujours depuis c'est Coutoury ça fait mal ce que je dis là il n'a jamais respecté la forêt ce sont les cadres de la forêt c'est ça la vérité bien voici ce qu'on peut dire après moi sur cette actualité du côté de la forêt certains disent que nous ne sommes pas une chaîne guinéenne d'autres affirment même que nous ne sommes pas journalistes mais vous savez-vous vraiment qui nous sommes les valeurs que nous défendons la liberté la liberté d'expression et d'opinion et d'opinion nous défendons l'égalité l'égalité des chances pour tous pour tous nous sommes une équipe nous sommes cette diversité qui fait la guinée et nous en sommes fiers et si vous veniez voir par vous-même nous sommes la guinée nous sommes à d'infos médias chez les GG nous pensons comme JMJ dire la vérité la vérité qu'elle plaise ou qu'elle blesse est une pertinente attitude de sagesse le journalisme est la plus grande aventure humaine car il est mission passion vision interrogation immersion quête de vérité et conquête d'objectivité écoutez les GG tous les matins sur Radio Espace en simultané sur Espace TV Espace Région Boké Labé Zéré Corée Kim Dia sur 99.7 Cancan sur 99 Les Grandes Gueules sur Espace ou la Messe des 100 Voies suruate les fonds de Mme C'est une seule Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Également, j'essaie très attendu sur toutes les questions qui assaillent le monde de l'école guinéenne. Comment appréhende-t-il cet immense espoir que suscite sa nomination ? S'estime-t-il déjà sous pression ? Quels sont ses chantiers prioritaires ? Dr Bannobari, nouveau ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, on va l'interroger ce matin. Alors que le FNDC, le front opposé à un troisième mandat d'Alpha Condé, prépare une nouvelle mobilisation pour le 8 juillet prochain sur l'autoroute Fidel Castro ici à Conakry, huit corps des victimes de ces précédentes manifestations de janvier, février et mars ne seraient toujours pas restituées aux familles pour les cérémonies d'inhumation conformément aux rites religieux. En dépit des démarches engagées auprès des autorités judiciaires, nous apprend le FNDC, le front dit se heurter à un refus catégorique du gouvernement. Les huit corps seraient toujours confisqués et gardés à la morgue de l'hôpital Ignasdine de Conakry. Comment le FNDC perçoit-il cette attitude du pouvoir en place ? Pour quelles raisons ces corps restent toujours gardés à la morgue de l'hôpital Ignasdine si c'est le cas ? Monsieur Ibrahman Diallo, responsable des opérations chez le FNDC et docteur Mohamed Awada, directeur de l'hôpital Ignasdine. Tous les deux, ils vont prendre la parole chez nous dans la deuxième partie de cette émission. Avant de continuer, Alta, sur quelques réactions sur le 657 39 13 13. Depuis les événements douloureux survenus à Koyama, aucun au cadre ressortissant n'a fait une communication. J'ai eu le courage de faire une tribune pour appeler à la paix. C'est notre confrère Sibagilavogu, Sibangagé, qui nous envoie ce message. On continue avec l'ingénieur Kondé Abouakar. Nous devons au doyen Mamadou Lamin Fofana la mise en place de toutes les institutions républicaines. Ne gueulardissez pas l'action de ce grand magistrat dans la carrière et derrière lui lorsque vous étiez à l'école primaire. Bien, on comprend. L'ingénieur Kondé. On y va avec cet autre Imran Diallo du modèle. Bonjour, le sang a trop coulé et les nombreuses familles sont endeuillées. Le gouvernement à sa tête, M. Alpha Kondé, reste indifférent en sélectionnant ce qui l'indigne. On a vu les ministres à Koya avec 10 millions par famille de victimes. C'est une honte. Je préfère la vie de mon frère que 10 millions. C'est Imran Diallo du modèle qui nous envoie ce message. Aboubakar, un administrateur est jugé par des actes posés et non par des préjugés, des suppositions. C'est dommage quand même que vous vous exercez à résumer la justice aux événements de la forêt. Mohamed Marat, ton sentiment pour le ministre Mori Doumbouya n'a aucun sens. Il faut sortir des raisonnements fébriles, subjectifs, surtout vision d'opposant. L'éternel donneur de leçons, Lai Mamadi Kondé, très sévère ce matin, qui nous envoie ce message. Kourouma aussi, votre vérité est pure, saine et propre comme de l'eau de roche sur les cadres véreux et profiteurs de la forêt. Mais tôt ou tard, ils seront démasqués par la jeunesse consciente de la forêt. Amadou Kourouma, un ex-proche de Papakouli Kourouma, qui nous envoie ce message. Cet autre intime Gabi, l'enfant de Kourouma Bouakar, qu'est-ce que vous attendez des militants à la tête du ministère de la justice ? Rien, absolument rien. Là où Maître Shek Sako a échoué, ce n'est pas Mori Doumbouya, RPGiste, qui va faire l'affaire des Guinées, nous dit ce matin. Intime Gabi, l'enfant de Kourouma Bouakar, quelques réactions encore avant d'une minute consacrées à ces réactions avant de continuer. Bonjour Titi, je suis Ibram Akalil, chérif à Aïdara depuis Kankan, Nabaya. En 2020, chacun sera connu, les journalistes politiciens avant tout. Le professeur Alfa Kondé est un militant du RPG dans la région forestière et acquise pour sa cause depuis Belle-Lurette, estime Ibram Akalil Aïdara depuis Kankan. On y va avec cette réaction, ça doit être intéressante, elle doit être intéressante plutôt. C'est Aboubakar Sako, bonjour les GG. Maître Mori Doumbouya n'est pas un militant, retenez qu'il a fait ses premières armes chez l'un des plus grands pénalistes de la Guinée. Je veux nommer Feu Maître Famoro Sidram Kamara, qui fut mon professeur de droit pénal général et de procédure pénale à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Maître Mori était toujours présent aux côtés de son maître de stage, Maître Sidram, pour défendre le professeur Alfa Kondé dans sa longue persécution par le régime du général Lansana Conté. Aboubakar Sako, journaliste qui nous envoie ce message. Deux dernières réactions avant de continuer. On y va avec mon maître Douti Kondé. Bonjour les GG, Aboubakar, je condamne fermement l'attaque du domicile de M. Khoury, car il n'est ni ministre de l'énergie ni directeur de EDG. À un moment donné, qu'on arrête la haine, estime Mohamed Douti Kondé. Cette dernière, avant de continuer, de faux débalder du côté de l'UFR. Bonjour les GG, cette compassion sélective est la transposition de leur stratégie ethno-politique dans le social. Mais la Guinée reste une et indivisible et surtout déterminée à se battre pour renforcer les valeurs qui fondent sa républicanité. Louis Jouet est notre rendez-vous pour débalder jeunes et républicains qui nous envoient ce message. Alphonse, on s'intéresse à l'assainissement. On nous apprend, votre constat révèle que Caloum change de visage. Caloum est de moins en moins sale. C'est du moins le constat que notre équipe a eu à faire ces derniers temps. Il y a un documentaire qui est passé à la télé il y a quelques jours. Sur l'espace TV. Sur l'espace TV, où on a pu voir les réactions des citoyens, surtout de Caloum, face à la nouvelle stratégie mise en place par d'abord le ministère de l'hydraulique. Non, le ministère de... Oui, c'est ça. Oui, c'est l'hydraulique gérée par le ministre Papacoli. Non, le ministère de l'assainissement et de l'hydraulique. Le ministère de l'assainissement. Le ministère de l'assainissement. Caloum, c'est le ministère de Papacoli. Le portefeuille, il est à lui. Il y a le ministère de l'hydraulique, l'agence nationale de l'assainissement public. Et la logistique, il faut le noter, est fournie par la société partenaire de la Guinée, Al-Bayrak. Ah, ok. Qui est cette société qui exploite une partie du port autonome. Il faut le noter, ils ont mis à disposition suffisamment de camions et suffisamment de bacs pour pouvoir rendre... Oui, mais c'est un contrat qui les lit désormais à l'État de Guinée. Oui, mais... Sur cette question, parce qu'il y a Piscini et Al-Barack. Oui. Donc, Al-Barack... Qui ont désormais la charge de l'assainissement de Conaké. Oui, mais Al-Barack, c'est le plus gros fournisseur en logistique parce que leurs véhicules qui font le tour de Caloum, les dames l'ont noté, il y a eu cette amélioration. Donc, c'est une initiative, c'est une action qu'on salue. Mais de l'autre côté, il faut attirer l'attention. Caloum, c'est le centre-ville. C'est vrai, on a besoin de redorer l'image de Caloum, mais il faut commencer à sortir un peu de Caloum. Oui, mais on les voit en banlieue aussi. On les voit en banlieue. Les camions de... C'est Al-Barack, là. Les Calabrais ont commencé à... On les voit sillonner un peu partout. Il y a quand même un autre constat qui est annonné. Il y a une embélé, une petite embélé. Non, ça c'est du côté de Caloum. Le point de recrutement. Non, mais... Il n'y a pas en banlieue. Non, mais... Qu'est-ce que tu racontes ? Qu'est-ce que tu racontes ? Mais non, laissez-moi le goût de mes idées. On va s'écouter. Les premières pluies qui se sont abattues sur la ville de Conaké, si vous prenez la transversale, Causa, Tannery, ici, vient vous rendre compte combien de fois, les ordures encore envahies... Mais on commence toujours par quelque part. Attendez, vous parlez d'Embéli. Vous parlez d'Embéli, alors que sur le terre-plein, par exemple, sur la route Le Pen, les populations continuent encore de jeter, qu'on appelle les ordures, sur le terre-plein. Il y a aujourd'hui des difficultés dans le service de ramassage. Les bacs ordures qui ont été installés aujourd'hui sur le long des routes principales, si vous remarquez, eh bien, il y a suffisamment de difficultés pour procéder au ramassage des ordures, comme de ce côté-là. Quand vous venez jusqu'au niveau de la Tannery, les bacs ordures qui sont installés là-bas, deux fois, vous constatez que c'est rempli et que ça a même débordé. Allez-y au marché de ma taux ici pour voir combien de fois, qu'on appelle les immondices, qu'on appelle jeunes même, la situation parfois là-bas. Je crois qu'aujourd'hui... Il y a un début de changement, parce que je sais qu'on note que j'entends... Ce début de changement, c'est à Kaloum. Mais si ! Que c'est à Kaloum. Mais vous parlez de Kaloum. Kaloum, ce n'est pas un bagneux. Non, ce début de changement, je vous ai dit, je l'ai dit, mais un bagneux de Konakry, il y a encore des problèmes. Il y a des problèmes, il y a des caniveaux, il y a des caniveaux, il y a des caniveaux encore aujourd'hui, qui ne sont pas encore curés. Mais ce que je vais tenir, attendez, 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 attendez les premières plus à Konakry, encore pour vous rendre compte, vous allez vous rendre compte, est-ce que tu vois, de la réalité, de l'insalubrité que nous vivons au quotidien à Konakry. Encore une fois, encore une fois, je te repose la question, vous ne pouvez pas me dire, y a-t-il ou pas un début de changement par rapport à Kaloum ? Par rapport à Kaloum, je suis d'accord qu'il y a... Il y a un banlieue. Non mais je te parle, moi je ne suis pas contre la banlieue de Konakry, il y a encore des problèmes à Boacar. Mais ne parle pas de la banlieue. Il y en a... Mais, mais, je vais vous dire, non, je vais vous dire quand même, non, attendez quand même, Bastéko, vous avez quand même, j'ai trouvé le rédacteur en chef, vous avez noté qu'ils ont quand même fait, par exemple, dégagé la voie par rapport à la décharge de Combos et tout ça. Il y a eu des efforts, il y a une action qui est en cours, sur le terrain quand même, Bastéko. Vous ne pouvez pas nier cela. Il y a quelques jours à Boacar Diallo, les pluies qui se sont abattues sur la ville de Konakry ont drainé suffisamment de... Je n'ai pas dit que tout est propre. On drainait suffisamment d'ordures. Quand on nous dit aujourd'hui que l'assainissement, qu'il y a des efforts, je reconnais qu'au niveau de Kaloum, qu'il y a des efforts, mais en banlieue de Konakry, il y a des difficultés dans la collecte des ordures, dans le service de ramassage. Les populations ont du mal encore, comme on appelle, il n'y a pas véritablement de communication autour de ça. Donc, on ne peut pas me dire qu'il y a des progrès. Donc, tout est noir. Je ne peux pas dire que tout est noir. Mais il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Si, c'est ça, on est d'accord. Si, c'est ça, on est d'accord. Si, c'est fini mon rendu, il aurait compris que je venais à ça. Aujourd'hui, on a commencé par Kaloum. Ce qu'il faut noter, c'est que Kaloum a changé de visage. On va essayer d'interpeller le ministre Papakoulikouma. On va interpeller le ministre Papakoulikouma. Kaloum a changé de visage. Et le partenaire est allé jusqu'à mettre du bitume sur la route qui conduit à Composte. Pour que les camions arrêtent de patiner et puissent décharger les ordures là où il faut. Ça, c'est bien. Et de l'autre côté, ils ont installé des bacs dans les points les plus sensibles en banlieue. Bien. Je passe par le marché de Anko 5. Basse Kouva m'accompagne certainement aujourd'hui. Oui, je passe par là aussi tous les matins. Vous allez voir que quand vous passez le soir, la bac est remplie. Mais quand vous revenez le matin, elle est vide. Bien. Il y a ce service qui a été mis en place par Al-Bahirak, le ministère, et qui marche, qui commence à marcher. Comment on appelle l'ANAS ? Oui, l'Agence Nationale d'Assainissement. Et ce qu'il faut noter, c'est qu'au-delà des actions qui sont en train d'être faites, il y a une question, je le disais ici quand on a eu le ministre Papakoulikouma, il y a une question de sensibilisation qu'il faut. Parce qu'il y a des Guinéens qui, par la mauvaise habitude, viennent à côté des bacs à ordures, mais posent les ordures par terre. Et trouvent les bacs vides. Donc aujourd'hui, il y a une sensibilisation qui doit être sérieusement mise en place et menée pour que les citoyens puissent vraiment changer quelques habitudes. Merci bien. Pour terminer, Basseko va parler des pluies. Aujourd'hui, il y a plusieurs Guinéens qui nous écoutent. Il faut que le Guinéen arrête de prendre la pluie pour sa poubelle. Parce que dès qu'il pleut, ils prennent même des matelas qu'ils n'utilisent plus pour mettre dans les ruissellements d'eau. Et ça, ce n'est pas des actions du gouvernement ou des partenaires qui vont stopper, c'est l'éducation civique qui va stopper. Et le comportement citoyen aussi. Allez-y Antoine, pour clore, en une minute. Parlant de constats, il faut juste noter qu'au niveau de la banlieue, il y a quand même des quartiers. Vous vous rappelez récemment, je parlais de mon quartier à Faucidec, où il y avait une montagne d'ordures. Effectivement. Elle a disparu ? On y a construit un bâtiment. Un bâtiment flambant neuf qui recueille les ordures aujourd'hui. On nous apprend qu'il y a 35 comme ça qui sont en construction à Conakry. Il y en a un à Kippé, je crois que c'est à Caporo qui a été construit. Désormais, on a modernisé le ramassage d'ordures. Il faut le noter. Parce qu'on constate qu'il y a une structure privée à qui on a confié la gestion de cela. Les PME aujourd'hui, lorsqu'elles font la pré-collecte, elles viennent pour déverser les ordures au niveau de ce bâtiment-là. Elles payent pour chaque charrette, la somme de 5 000 francs guinéens, pour chaque voyage. Donc ce sont des éléments qu'il faut noter. Mais de l'autre côté, je rejoins Basseco dans un point pour dire que les routes sont insalubres. Les routes, lorsqu'il pleut, on constate que les ordures... Le curage des caniveaux relève du ministère des Travaux publics. Les routes doivent être assainies. Relève du ministère des Travaux publics et je crois savoir que très bientôt, des actions seront menées. Des actions de curage vont être engagées. Les routes ont déjà fait l'objet d'un peu de curage. C'est le ramassage qui pose complètement. Quand c'est curé, après, il n'y a pas de ramassage. Et ça, c'est l'entropie. Merci. Vous continuez le débat chez vous sur l'assainissement, la question d'assainissement de la ville de Conakry. En ces temps de grande pluie qui s'annonce sur la capitale guinéenne. On parle là des étudiants guinéens du côté du Ghana, des étudiants qui traînent la savate. Donc, ils sont confrontés à d'énormes difficultés du côté du Ghana, nous apprend Alphonse Marat. Nos invités par téléphone qui vont prendre d'assaut notre antenne dès la reprise après l'écran publicitaire. Une pause pour nos obligations commerciales et on revient pour continuer cette émission. Radio Espace Guinée, les grandes gueules. Attention au travers dans la profession. La rentabilité économique n'étant pas au rendez-vous, les entorses au professionnalisme dans les rédactions ont rongé la liberté d'expression qui reste à conquérir. Ces défaillances sont exploitées par les hommes politiques et les milieux d'affaires à leur avantage. Les grandes gueules, tous les jours 9h-11h sur Radio Espace Guinée et en simultané sur l'ensemble du groupe Adapho Média en région.